et bien salut à tous salut à toutes on se retrouve pour une petite vidéo sur manual samuel donc un petit jeu simple que j'ai trouvé sur steam en promenant à gauche à droite et le concept m'avait assez sympa en gros on va prendre le contrôle du corps de samuel qui personne apparemment odieuse une personne qui est née avec une cuillère d'argent à la bouche qui a tout ce qu'il voulait tout ce qu'il veut tout le temps et bien sûr qui voilà qui sait c'est la caricature de la personne riche qui s'en foutent tout le monde et qui voilà qui s'en foutent tout monde alors le but du jeu ça va être de prendre le contrôle de son corps et réussir à le faire survivre dans plusieurs situations parce que j'ai lu dans la description donc je vais découvrir en même temps que vous parce que je l'ai pas j'ai lancé juste pour les réglages j'ai vu un peu le début ça a l'air très sympa donc on est parti alors nouvelle partie c'est parti que personne ne peut prononcer. Sam n'est-ce pas avec une épée d'un verre. Mais ce n'est pas la épée d'un verre. Maintenant, c'est une épée d'un verre. C'est une épée d'un verre. Mais une épée d'un verre, qui représente toute l'argent et attention qu'il a reçu de ses parents. Et leurs butlers. Et leurs butlers, parents. « Tu es un douche, n'est-ce pas, Sam ? » « Blink twice, si, oui. » « Il ne peut pas entendre. » « Il n'est pas entendu, Sam. » « C'est une épée d'un verre, aussi pas entendu par Sam. « Elle est marée à Sam pour ses falta de responsabilité producée par ses larges... «s'il ne peut pas entendre. » « Elle m'a dit aussi que Sam a l'aideré son passé la dernière année. « Sam's girlfriend » est upset. Comme avec les plus riches et fameux brats, Sam ne prendra pas sur ça. En tout cas, il décide de mettre ce gem. Toutes les choses se sont pour moi, chérie. Je ne peux pas juste aller et faire des choses. Je vais finir avec une espionnée ou quelque chose. Sam's girlfriend fait quelque chose qu'elle devait avoir fait un long temps avant. Oh, aye. Ah, voilà. Donc ça va être des petits cheveux comme ça, des petites choses à faire pour essayer de contrôler les personnages. Donc là, on va lui demander sur le jeu. Sam's hit in the head so hard, he has to remind himself how to walk. He takes a right step. Alors, RT pour la jambe droite. Alors, il prend un pas de gauche. Bon travail, Sam. Tu es très bon à existir. Comment vous arrêtez que tu me déroulées, mon enfant ! An overprotective mother hurls a cup of coffee in Sam's face. Eh, eh, eh. Il a de blink rapidement pour régler sa visite. D'en parler quelque chose, Harold ! Oh, gee. Comment est notre fils ? Comment devenir un politiste respecté si il ne peut pas fend pour lui ? J'ai pensé qu'il devait devenir acteur. Oh, qu'est-ce que c'est la différence ? Sam se souvient de la seule chose qu'il est bon, payer pour des trucs. Donc il se revient pour payer pour son théâtre. Sam paye le gars 500 euros, à peu près couvrant le café. Merci pour le tip, douchebag. Ah non, excusez-moi, 500 dollars. C'est à peu près le prix du café à Paris. Non, c'est logique. Sam décide de tirer un autre 500 à l'autre. C'est pas un douchebag, après tout. Sam est tirer des stacks de 500 à gauche et à droite. Il n'a pas de perception de l'argent. Sam est en train de passer sa semaine sur un barista appelé Tony. Il a vraiment été mis en tête. Je vais juste commencer mon propre café. Encore une fois, Sam fait quelqu'un arrêter leur travail en faisant trop tippant. Il y a beaucoup de s***** ! Sam spends une década en faisant son chemin hors de la porte. C'est assez bon pour un homme avec une grande concussion. Ok. Encore une fois, Sam se déroule dehors, il se voit sa fille sur l'autre côté de la route. Sam se déroule et se déroule vers son ancienne ex-mère. Je ne comprends pas. Normalement, il était censé mourir. Encore une fois, il s'agit d'un tank de tank qui s'approche à Sam avec une vitesse de 90 km par heure. L'impact lui rendait 8 types de vie. Ok. Ben voilà, je demandais. Aïe, ça va faire mal. Ah oui, ça va lui faire mal. Ah non. Ah quand je vous disais que c'était décalé. Bon, ben voilà. Il faut complètement plonger dans le... dans le jeu. Donc là, on va descendre jusqu'en enfer, c'est ça ? Voilà, c'est parti comme c'est parti. C'est... Où est l'autoroute ? Ah, vous inquiétez pas, c'est vrai qu'il n'y a plus de musique. Il n'y a pas de musique sur ce passage-là. J'ai dû enlever les musiques à cause de YouTube. J'essaierai peut-être de vous remettre des musiques qui vous de droit par-dessus parce que c'est vrai que ça va être difficile un poil long. Mais voilà, j'ai peur qu'avec YouTube on... je veux être... que je me fasse traquer la série quoi. Parce que oui, je vais essayer de vous le faire en entier. Je vais essayer de vous le faire en entier. Si ça vous plaît, bien sûr, marquez-le-moi dans les commentaires si vous voulez voir plus de jeux de ce genre-là. Who knew a bottle to the face would result in such a terrible fate for Sam ? But a bottle won't be the only thing that will meet Sam face d'aujourd'hui. Il y a aussi le terrain dans la terre. Donc on n'oublie pas pour se lever, flégio. Bon. On va regarder à gauche à droite en traverser la dernière fois. Sam n'aime pas être mort un seul petit peu. Il a aussi l'esprit de ne pas avoir de cash sur lui. Puis il trouve de ne pas d'aujourd'hui. Il y a un petit peu d'aujourd'hui. Il y a un peu d'aujourd'hui. de ne pas d'aujourd'hui. Il y a d'aujourd'hui. de ne pas d'aujourd'hui. Il y a d'aujourd'hui. Il y a d'aujourd'hui. Il y a d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ça a l'air sympa comme quoi. Regardez, il y a marqué des jolis panneaux. On va aller voir. Restez là, Roger. Je reviens. Why, hello there, dear sir. Let's see if we can find a job for you. You get to be... Ooh, a plumber. That'll be all your shreds, dear sir. Alright, that sounds fair. Yes. Sam notices that the souls that get into hell are forced to get a job, and become functioning souls of society. For most people, this is okay. But for Sam, it's horrifying. He hurls his shreds at death like he's never hurled piles of money before. Why, hello there, dear sir. Let's see if we can find a job for you. You get to be... Ooh, a minesweeper. That'll be all your shreds, dear sir. Could be worse. Whatevers. Kinda sounds fun. Why, hello there, dear sir. Let's see if we can find a job for you. You get to be... a struggling freelance artist. Oh my. That'll be all your shreds, dear sir. Yeah. Hello, poor. This is through the hell. Well, it's time for lunch, dear sirs and madams. Sam, take all your concerns related concerns up with upper management. See you in 5 hours. Sam has seen enough. He goes back to death and his deal. On peut pas acheter un t-shirt? Oh. Bon, bon, bon. Attendez, je peux pas aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Attendez, je vais essayer de courir. Allez, allez, bouge ton cul, mon p'tit Sam. Allez. D'accord. Il y a vraiment des petits trucs cachés à essayer de trouver. Par exemple, ça, si j'avais été directement voir la mort, je l'aurais pas vu ce truc-là. Il est correctement déglingué notre Sam, déjà. Bon, allez. On va aller voir la mort. Wesh poteau, je vais remonter. Je vais dans l'autre sens. Voilà. Il garde le dernier shred pour la prochaine fois qu'il rencontre le gatekeeper du hell. ... 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